Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à regarder l'usure de notre kit chaîne, contrôler la tension de la chaîne, régler la tension de la chaîne, et surtout contrôler l'alignement de la chaîne. Parce que souvent, sur pas mal de motos, on observe que la tension de chaîne est plutôt correcte, par contre l'alignement est mauvais. Et si l'alignement de la chaîne est mauvais, vous avez une chaîne qui va mal s'engrainer sur les pignons, avec des dysfonctionnements, avec une chaîne qui va s'user prématurément, et un pignon et une couronne qui vont s'user aussi prématurément, et de manière anormale. Donc on se retrouve avec ma fidèle Phaser 1000, sur laquelle on va contrôler tout ça. Donc pour pouvoir contrôler les choses correctement, on va commencer par démonter la protection ici au-dessus de la chaîne. Comme ça on voit notre chaîne comme il faut, on peut contrôler l'alignement, on voit globalement son état. Donc ce qu'il va nous falloir comme outillage, il va falloir de quoi dévisser l'axe de roue, il va falloir des clés plates pour dévisser l'étendeur de chaîne, il va nous falloir un réglé pour mesurer le débattement de notre chaîne, et après moi j'utilise un petit outil comme ça. Donc ça vous pouvez l'acheter sur Amazon ou AliExpress, je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais à mon avis ça vaut une dizaine d'euros à tout casser. Et ce petit outil tout simple va nous aider grandement dans l'alignement de notre chaîne. Et ensuite pour le remontage, toujours n'oubliez pas la clé dynamométrique. On ne resserre pas un axe de roue comme ça à l'hurlure, on serre toujours notre axe à la clé dynamométrique. Alors j'ai changé de caméra, et on va pouvoir attaquer le démontage. Donc je vais commencer par démonter le cache qui est là. Donc sur la phaseur on a une vis avec une douille de 10 qui vient se cacher là-bas derrière. Voilà ma première vis. Alors je vous conseille aussi d'investir, ça ne coûte pas bien cher dans un bac aimanté comme ça. C'est hyper pratique pour ne pas perdre vos vis. Parce que comme c'est aimanté, même si vous shootez dedans, vous ne perdrez pas les vis, ça ne va pas tomber. Ensuite on enlève ces deux vis là. Et pour contrôler notre kitchen, ça va être beaucoup plus simple. Ça prend deux minutes à démonter. Voilà. Et là on va pouvoir contrôler tout ça. Alors comment est-ce qu'on contrôle un kitchen ? Déjà vous pouvez faire tourner la roue, puis contrôler l'état global de la chaîne. Vérifiez à plusieurs endroits qu'il n'y ait pas de point dur. Donc vous vérifiez bien que tous vos maillons peuvent s'articuler correctement. On vérifie si on ne voit pas des morceaux de joints. Donc il y a des joints toriques à chaque articulation. Donc vérifiez que les joints ne sont pas abîmés. Si vous commencez à avoir des petits morceaux de joints qui ressortent, votre chaîne n'en a plus pour longtemps. Ensuite vous contrôlez l'usure des dents de la couronne. Donc la forme des dents de la couronne, ça doit faire un beau demi-cercle comme ça, qui épouse bien les maillons. Si on commence à avoir une usure au niveau des dents, si ça commence à être marqué avec un creux, c'est vraiment un signe d'usure du kitchen. Et ensuite vous pouvez tirer votre chaîne ici. Donc la chaîne, vous voyez là, le kitchen n'est pas très usé. La chaîne décolle un petit peu, mais pas beaucoup. Si je peux tirer ma chaîne et que j'arrive à avoir la moitié des dents, la moitié de la hauteur de la dent, le kitchen est HS, vous savez que votre chaîne est trop usée et que vous pouvez la remplacer. Après si vous avez le manuel d'atelier de votre moto, dans le manuel d'atelier, on vous donne aussi une longueur maxi entre maillons. Donc c'est là, on va vous donner une longueur, donc je dis n'importe quoi, par exemple 150 mm entre 8 maillons, vous mesurez cette longueur là, si vous l'avez atteinte ou que vous êtes au-delà, la chaîne est morte. Donc je répète ce que j'ai dit avant, j'ai dit une valeur complètement au hasard. Pour régler l'attention de la chaîne, ce qu'on va contrôler, c'est le débattement, la flèche de la chaîne, en se mettant à une distance à peu près à moitié entre l'axe de notre pignon de sortie de boîte et notre axe de roue. Donc on se met à peu près à la moitié et on va faire débattre notre chaîne pour mesurer. Pour la plupart des motos, le débattement de la chaîne, c'est 35 mm environ, c'est toujours comme ça. Sur la phaseur, c'est entre 40 et 50 mm. Donc je vais venir placer un réglé ici et je vais mesurer le débattement de ma chaîne. Donc là, on voit qu'en position basse, je suis un petit 70. Quand je la remonte, je suis à 30. 70. Entre 25 et 30. Donc j'ai bien entre 40 et 50 mm. Donc là, je suis OK au niveau de ma tension de chaîne. Si jamais la tension n'est pas bonne, on va commencer par desserrer l'axe de roue de l'autre côté. Donc je desserre mon axe de roue et après, j'ai des petites vis de réglage qui sont ici, qui vont permettre de chaque côté de faire pivoter l'axe vers la gauche ou vers la droite et la roue vers l'avant ou vers l'arrière. Et en jouant de manière équilibrée sur cette vis-là et la vis de l'autre côté, vous allez reculer votre roue ou avancer votre roue. Alors il faut agir de manière équilibrée parce que si on dévisse plus d'un côté que de l'autre, on va faire pivoter la roue. Et si on fait pivoter la roue, la chaîne n'est plus alignée. C'est là que cet outil-là va nous permettre de contrôler. Donc ce petit outil, il vient se mettre sur la couronne. Alors je le desserre. Je vais le mettre dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Ce sera plus visible à la caméra. Donc je viens le mettre sur ma couronne. Je viens le serrer. Donc là, il faut qu'il soit bien à plat sur une surface plane de la couronne, surtout. Pas une surface bombée. Je le serre à la main de l'autre côté. Voilà. Et là, quand vous allez venir le descendre... Je vais changer de caméra, ça sera plus visible. Voilà, donc j'ai changé de caméra pour essayer de faire quelque chose de plus visible. Donc là, pour contrôler l'alignement, vous vous placez bien derrière votre outil. On s'aligne bien, on aligne bien son regard avec la tige. Et la tige doit être parfaitement alignée avec les maillons. Donc là, vous voyez que j'ai un petit décalage. Si je regarde la pointe de ma tige, elle est un petit peu plus proche du bord gauche de la chaîne qu'au départ. Donc on va venir corriger ça. Alors je rechange de caméra et je vous montre comment on corrige. Donc, on desserre notre axe de roue. Donc, il n'y a pas besoin de le démonter complètement. Juste le desserrer pour donner un peu de liberté à la roue. Ma roue est libre. Ensuite, on va venir débloquer les écrous. des écrous de blocage ici de nos vis de réglage. Donc, j'ai un contre-écrou qui vient bloquer ici. Je le desserre. Je vous donne un petit peu de mou. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir régler. Donc là, moi, ce sont des clés de 12 sur la phaseur. Donc là, la vis qui est là, quand elle est vissée, en fait, dans le bras oscillant. Et quand vous venez la desserrer, elle va pousser l'axe de roue en arrière. Donc, votre roue va faire ça. Et quand vous la resserrez, votre axe de roue va pouvoir réavancer. Donc là, moi, je reprends mon alignement. J'étais un petit peu trop vers la gauche. D'accord ? Donc, je vais décaler un peu mon axe comme ça. Quand je vais décaler mon axe, je vais détendre un petit peu ma chaîne. Si je décale celui de gauche, tandis que si je décale celui de droite, je vais retendre un tout petit peu. Donc là, je recontrôle ma flèche. Ma chaîne est déjà bien tendue. Donc, je vais choisir l'option de détendre un petit peu de ce côté-là. Donc, je vais venir resserrer. Là, ça se fait à la main. Je vais venir resserrer un tout petit peu mon axe ici. Je vais repousser ma roue. Donc, pour repousser la roue, vous pouvez aussi coincer. Vous la tournez un petit peu en arrière. Vous coincez un tournevis ou une clé ici. Quand vous allez pousser, en bloquant la chaîne, elle va venir bien se caler. Ici. Et après, on s'aligne derrière et on contrôle. Voilà. Donc là, je suis encore... Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais je suis encore un petit peu trop à gauche. Donc, je vais venir encore me décaler un petit peu. Je resserre un tout petit peu ma vis. Je repousse ma roue bien au contact et je contrôle. Voilà. Encore un petit peu. Je viens bien caler ma roue au fond. Et je contrôle. Ah, là, j'ai l'air d'être pas mal. Je suis pas mal. Donc là, je suis pas mal. Donc, je vais recontrôler une nouvelle fois la tension parce qu'à chaque fois qu'on agit là-dessus, on vient faire bouger notre tension de chaîne. Ouais, là, ma chaîne est trop détendue. Donc là, il va falloir retendre un petit peu. Donc, pour retendre un petit peu, il va falloir faire reculer la roue. Donc là, je vais faire tourner à la fois la vis de gauche et la vis de droite de la même manière pour essayer de garder mon alignement. Donc, je prends mes deux vis en même temps. Je tourne un petit peu à la main chacune d'un quart de tour. Je continue de contrôler. Là, à la main, c'est un petit peu dur. Donc, on va mettre un petit coup de clé. Donc là, je contrôle mon alignement. Toujours bon. Je recontrôle ma tension. Donc là, 75, 25. Je suis encore un petit peu juste. Donc, on va retendre encore un petit peu. Donc là, je remets un petit quart de tour ici. Un petit quart de tour ici. Je contrôle l'alignement. Il est bon. On recontrôle la tension. Et on fait que ça. On contrôle, alignement, tension, alignement, tension. Voilà. Là, je suis à entre 40 et 45. La préconisation dans la revue technique, c'est entre 40 et 50. Donc là, j'estime que je suis bien. Si je contrôle mon outil d'alignement, je suis OK aussi. Et bien, mon réglage d'alignement est terminé. Mon réglage de tension est terminé. On va pouvoir rebloquer les vis. Et on va pouvoir resserrer l'axe. J'enlève mon outil. Donc là, je vais venir mettre un tournevis ou une clé pour bloquer ici. Je pousse bien à fond. Donc je pousse un peu sur ma roue pour venir en tension pour la caler. Et je vais légèrement bloquer mon axe pour ne plus que ça bouge. Voilà. C'est suffisant. J'enlève ma clé. Là, une fois l'axe resserré, je refais un dernier contrôle. Là, on est bon. On refait un dernier contrôle d'alignement. Maintenant, comme on a resserré l'axe, on peut avoir bougé un petit peu. L'alignement, on est bon aussi. Maintenant, on va pouvoir resserrer les écrous de blocage ici. Donc j'amène mon écrou de blocage ici. Je tiens avec une clé de 12 et je le bloque. Alors, on ne bloque pas ça comme une brute. On bloque juste pour ne pas que ça bouge. Mais il n'y a pas besoin de faire rentrer l'écrou dans l'alu du bras oscillant. On l'amène là. Je tiens celui-là. Et je bloque l'autre. Et maintenant, on peut resserrer notre axe de roue. Donc, clé dynamométrique. Axe de roue sur la phaseur, 150 Nm. Donc c'est parti. On serre. Jusqu'à 150 Nm. Et voilà. Et là, si on fait tourner notre roue, on a ici une chaîne qui rentre parfaitement. Alors, je ne sais pas si c'est facile de le voir à la caméra, mais là, on voit que les dents rentrent vraiment parfaitement, sans toucher les plaquettes sur le bord de la chaîne. Il ne nous reste plus qu'à remonter la protection. Et voilà pour ce tuto. Là, on est sûr d'avoir une chaîne avec une tension correcte, un alignement correct. Surtout si ce tuto vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour avoir les notifications, à liker cette vidéo. Surtout abonnez-vous, c'est vraiment hyper important pour permettre à ma chaîne de se développer. Merci beaucoup. Surtout abonnez-vous, c'est parti. Surtout abonnez-vous, c'est parti.